Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans les mondes inférieurs d'Earthstone. Et ce soir, c'est François qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Bien, nous étions en train de chuter vers ce monde inférieur nommé La Ruche, le lieu de naissance des Invae, lorsque nous avons été sauvés par l'intervention de la patient Opendal, qui nous a ramenés dans un de ces domaines, et qui s'est dit très intéressés par nos exploits, disposés à nous aider, à nous ramener même à proximité de notre Caire, si nous nous montrions dignes de son intérêt. Ce qui implique de passer des épreuves, forcément, parce que c'est comme ça, il veut vérifier de quel métal on est fait, il veut nous mettre à l'épreuve, et donc nous allons devoir passer d'un côté des épreuves de l'esprit, de l'autre côté des épreuves du corps, et suivant les conseils de la fidèle d'Oupendal, qui est notre amie Préla, nous nous sommes élancés vers la Forge de l'Esprit. Vous poussez donc la porte de droite, celle qui était indiquée Forge de l'Esprit. Elle débouche sur un long couloir éclairé par des cristaux en forme de dodecaèdres en étoiles. À l'instant où vous êtes tous engagés dans le couloir, la porte claque derrière vous, et quand vous vous retournez, il n'y a plus de porte, juste un mur de pierre, tout ce qu'il y a de plus solide. Je veux bien qu'il soit ultra classe, ultra balais du Pendal, mais depuis qu'on est là, j'ai quand même constaté un truc. Il est nul pour les portes, elles ne servent qu'une fois. Le couloir vous mène jusqu'à une petite salle de forme cubique. Un cube plus petit se trouve au centre de la pièce, il est en pierre, parfaitement inamovible, et un troisième cube d'environ 20 cm de côté est posé sur le cube en pierre. Le plus petit cube semble tailler dans une matière qui vous rappelle l'obsidienne. Une fois de plus, la porte derrière vous s'est refermée et il vous est impossible de l'ouvrir. Avec le corolle. Alors c'est bien l'obsidienne. Bon, il y a écrit des choses dessus, on fait un jet d'observation, il y a des inscriptions. Dans une pièce cubique avec une espèce d'hôtel en cube au milieu et un petit cube dessus. Vous pouvez faire un test de perception. 4, c'est un cube. Merci. 5. C'est un cube noir. 10. C'est un cube noir qui semble être fait d'une matière qui évoque un peu du vert, bizarrement. C'est un cube, 3. C'est un caillou. Pour le premier, si c'est de la géométrie, moi je suis nul. Je tripod le cube pour qu'il y a des formes. Il n'est pas très lourd. Et quand tu le soulèves, un texte apparaît sur l'une des faces. J'arrive à lire ? Oui, encore une fois, c'est cette même écriture que vous ne connaissez pas, mais que vous arrivez quand même à lire. Comme si ça contournait, on va dire, la barrière culturelle et que ça parlait directement à votre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? La première de six énigmes qu'il vous faudra élucider pour prouver que votre esprit n'est point émoussé. T'es toute fratillante. J'adore les énigmes, je suis au paradis. C'est vraiment... Non, non, ça veut dire qu'on est vraiment mort là ? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai une question. Tu adores les énigmes ou tu adores les énigmes parce que tu es bonne aux énigmes ? Je suis très compétitive. Le texte disparaît. Alors, oui, ici, ok. Donc, écoute, je retripote le cube, je le tourne dans tous les sens. Je le sais pour vous ? Pour voir si le texte disparaît encore une fois. You shake it. Alors, c'est le cube en lui-même, c'est tout ça, c'est une énigme. D'accord. On est quatre. Six énigmes. Une par face, je suppose. Ah si, c'est un cube, oui. Non, il y en a huit. J'essaie de lancer le cube. Ceci est un cube. Oui, et ici. Tu lances le cube ? Pour voir si c'est comme un dé, écoute. Vas-y, prends un dé à six faces. Noir, c'est possible en tant qu'affaire. Non, pardon. Et lance-le. Ecoute. Je lance. Un. Tu lances le cube, il roule, il roule. Et là où il tombe, un texte apparaît sur la face supérieure. Ok. Joli. Avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, mais toujours la mère le rendra vieux. Qui suis-je ? Avec ou sans masque. Le jeune est ambitieux, mais toujours la mère le rendra vieux. La mère M-E-R ou la mère M-E-R-E ? M-E-R. Ça fait vieillot et bel-badère. On est le poisson. Alors, attends. Le jeune est ambitieux. Quand vous penserez avoir trouvé la réponse, il faudra que l'un de vous prenne le cube et dise la réponse à votre voix. Le jeune, le petit jeune ou le jeune, j'arrête de manger ? Qu'est-ce qui est masqué ? Le jeune. Pas le jeune. Le jeune. Le jeune est ambitieux, mais toujours la mère le rendra vieux. Tant qu'il passe le bateau avec son masque. À combien de masques ? Un loup, c'est un masque ? Un loup de mer. 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 Mais ambitieux, par contre. Loup ambitieux. Un loup de mer. Les dents du loup. Les... Crocs. Crocs blancs. Un loup. Enfin, l'ambition du coup, ça me paraît coller. Ouais, non, non. Je pense que c'est un loup, effectivement. Ah bah, il ouvre. Allez. Vu que c'est... Tu prends le cube, on dit loup, on vote pour loup. Un loup de mer. Ouais. Un loup de mer. Un loup solitaire. Non, je pense que c'est juste le loup. Le loup. Ouais. Hop, ramasse. Ah oui, c'est ça. Un jeune loup, c'est ça. Donc j'attrape le cube, je dis un loup. Et c'est la bonne réponse, car effectivement, le loup est un masque, un jeune ambitieux, on dit c'est un jeune loup, et un vieux loup de mer. Tout à fait. Donc maintenant, c'est à toi de relancer le cube du pandal. Allez. Un. Bon, cette face, plus rien d'autre n'apparaît dessus. Allez. Je le relance. Six. Un texte apparaît. Ah. Des pauvres, je suis l'arme acérée, mais seuls les sages savent comment me manier. Qui suis-je ? Des pauvres, je suis l'arme acérée. L'arme. Des pauvres, je suis l'arme acérée, mais seuls les sages savent me manier. L'expérience. L'esprit. La colère. Manier, acérée, il y a un côté vraiment physique. que les pauvres ils se battent avec l'esprit c'est le ça coûte rien des pauvres je suis l'arme mais seuls les soches savent même manière la répartie la répartie l'esprit effectivement de façon à être sur quelque chose qui n'a pas de qui n'a pas de va faire qu'il n'a pas de valeur pécuniaire oui c'est vrai très très loin ça a été simple d'esprit enseignement ou l'apprentissage manier on est dans l'énigme ça semble soit le jeu de mots soit l'expression non c'est pas l'habitude soit ou soit l'expression des pauvres je suis là à serrer mais seuls les sages ça va manier ouais ce qu'on dit l'expérience va répartir la langue la langue la langue à serrer les sages je vois pas manier la langue c'est pas de la saviesse c'est de l'érudition c'est cher c'est précision savoir la précision oui mais quel rapport avec les pauvres et les sages en fait l'arme l'arme à serrer oui mais c'est vrai ça a rapport avec deux mots dans la c'est pas une chose c'est une façon c'est un l'humour l'humour à l'arme des pauvres l'esprit est l'heure de bon savoir la grève non elle tapate sur la mer qu'est-ce qui se passe si on dit pas le bon mot rien sinon on relance le dé et puis on répondra plus tard vous pouvez aussi faire ça tout à fait six énigmes à résoudre je pense qu'il va falloir qu'on fasse des six mais alors celle-ci j'avoue peut-être qu'on aura des indices vu que tout à l'heure on est passé de 1 à 6 peut-être que c'est pour les chiffres peut-être que ça va faire un jeu de mots est-ce que je peux prendre le dé et voir la face numéro 2 et le poser mais non mais il faut absolument le lancer le cube n'a pas de numéros visibles que vous pouvez voir vas-y tente ta chance 5 égarer avec elle les leçons du passé et retrouver avec elle son identité qui est elle la mémoire oui carrément j'ai pas le temps d'écrire je pense à ça tiens égarer avec elle les leçons du passé et retrouver avec elle son identité oui on a perdu non non et de la mémoire c'est vous qui avez perdu la mémoire oui oui avec elle on j'attrape et je dis la mémoire je repose et c'est la bonne réponse c'est effectivement la mémoire vous avez répondu à 3 des 6 énigmes 2 2 parce que le trouver qu'il fallait effectivement jeter le cube comme un dé c'était la première énigme oh bravo ok donc on a un joker en fait allez je la lance cette boîte non ça ne fonctionne pas 5 non plus allez 3 celle-ci est facile oh là donc c'est celle où on va bloquer je coule mais jamais ne me noie j'ai un lit mais jamais ne dors j'ai une gorge mais ne parle pas vas-y attrape le cube la rivière c'est effectivement la bonne réponse à toi du coup de relancer le cube 1 4 son trait est dépourvu d'esprit mais elle ne manque pas de force c'est un mariage une fusion que l'on célèbre avec des noces qui est-ce ? union oui c'est ça oui et là on sent qu'elles sont des cérébrales et qu'elles sont des bonne réponse et qu'elles sont des debout 6 des pauvres je suis l'arme acérée mais seuls les sages savent comment me manier qui suis-je ? la langue ? la langue ? la langue ? la langue ? c'est pas logique la langue ? la langue ? eh oui c'était bien la langue j'acceptais aussi la parole c'était l'idée en tout cas et félicitations vous avez résolu les 6 énigmes et ceci étant fait le cube commence à secouer et à rétrécir sous vos yeux jusqu'à ne faire plus que 5 cm de côté en gros la taille vous remarquez également qu'il y a désormais une petite chaîne en argent qu'il traverse de part en part permettant de le porter comme une amulette il dégage une puissante aura magique oui super c'est toi l'esprit j'ai un nouveau gris-gris quand elle le met elle peut l'attacher sans problème sans gris-gris je le mets derrière le cou hop voilà clairement là dans les mondes inférieurs tu ne ressens pas vraiment les effets mais voilà plus tard tu pourras étudier de plus près de quoi il retourne est-ce qu'on a mal au crâne ou pas ? lorsque ah non non c'est mal c'est parce que j'ai pas beaucoup travaillé là lorsque tu accroches le cube noir autour de ton cou un déclic se fait entendre derrière vous la porte vient de se déverrouiller ouais oh une porte qu'on peut utiliser deux fois allez hop c'est meilleur donc si on forge du corps maintenant voilà on va laisser embotter les fesses non t'aimes ça la porte débouche sur un long couloir mais ce n'est pas celui par lequel vous êtes arrivés ah c'est celui qui est derrière la porte cette fois-ci c'est un couloir éclairé par des cristaux en forme d'icosaèdres parfaitement réguliers je ne peux pas en prendre encore une fois dès que vous êtes tous engagés dans le couloir la porte claque et derrière il n'y a plus qu'un mur de pierre bon vous êtes c'est déjà oui le couloir vous mène jusqu'à une salle circulaire entourée de grandes colonnes de marbre blanc qui vous fait instinctivement penser à une arène vous vous trouvez sur une plateforme surélevée une volée de marche descend dans une grande fosse elle aussi circulaire une autre plateforme avec une autre porte se trouve de l'autre côté de la salle miroir exact de celle où vous trouvez le seul moyen de l'atteindre est de descendre dans la fosse la traverser et monter l'escalier à l'autre extrémité on va se faire attaquer par le fantôme de gendormation je sais la réponse est baston très bonne énigme j'ai envie de casser tout le décor pour refaire la déco de la maison je le vois un peu la fosse est vide en tout cas en apparence mais vous sentez bien qu'il y a anguille sous roche oui il y a baleine sous cailloux baleine sous cailloux anguille sous roche oui baleine sous gravier est-ce qu'on peut faire un jet de perception est-ce que ça sera utile ou est-ce qu'il faut carrément descendre rien du tout on y va au cash alors tous ensemble on est là pour ça de toute façon on est un groupe on est ici haut le ranger dans la dans la povoche j'ai carrément une carapace spécialement faite pour lui et descendre il fait les massages ils tiennent chaud quoi ouais toujours vous commencez à descendre les marches et à l'instant où vous mettez les pieds dans la fosse proprement dite l'escalier derrière vous se replie avec un cliquetis métallique c'est pratique ça je mets ça chez moi il est trop bien il est trop bien ta passion je kiffe ok qu'est-ce qui nous donne c'est ce qui m'intéresse moi euh est-ce qu'on peut jeter un faire un jet de perception pour essayer de voir ce qui oui allez 7 1 12 12 je relance je relance je relance je relance je relance j'ai 17 je kiffe ces escaliers non toi il y a deux choses qui te frappent en fait la première c'est que en dehors de la fosse les dimensions de la pièce il y a quelque chose qui cloche euh tu penses que vous pourriez marcher des heures et des heures tenter d'escalader les murs jamais vous vous pourriez atteindre le plateau on va dire on peut pas sortir de la fosse quoi on peut pas sortir de la fosse le seul moyen de sortir de la fosse c'est l'escalier en face le reste tu sens au fond de toi que c'est hors d'atteinte écoute si c'est automatique et l'autre truc qui que tu réalises c'est que jusqu'à maintenant vous étiez euh pas fatigué pas essoufflé tout allait bien et tout euh mais là tu ressens tu vois t'as les gens un peu qui tirent après descendu l'escalier et tout tu sens que les lois physiques de vos corps ont repris de leurs droits hum avec plus mon esprit ok ok bon écoutez la seule sortie c'est l'escalier qu'il y a là et je sens qu'à chaque marche euh non bavère d'arriver à l'escalier on commence à avancer hum et quand vous arrivez à peu près au milieu de la fosse à mi-chemin 4 créatures émergent du sable autour de vous la première entité semble constituer entièrement de roches d'abord humanoïde elle finit par prendre la forme d'un plastron la seconde est une tornade de poussière qui finit par ressembler à une sorte de bouclier la troisième a un corps totalement liquide et prend la forme d'une sorte de grande cape la dernière est un brasier incandescent qui devient une grande épée d'accord c'est les quatre éléments qui viennent nous pourrir la tranche ce sont des esprits élémentaires sauf que à Barcev il y a cinq éléments c'est des patatoises là et avec un grondement une ultime silhouette s'extrait du sol sous vos yeux cet être haut de cinq mètres est entièrement constitué de racines noueuses tandis que son visage est recouvert d'écorces lui garde sa forme humanoïde et les quatre autres esprits viennent s'y greffer air, terre, eau, feu et bois c'est un guerrier combinant les cinq éléments et la suite au prochain épisode c'est parti c'est parti c'est parti